Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de ce mois d'août, il se passe beaucoup de choses. Bon, on commence avec le soleil en lion, il est bien placé par rapport à vous, c'est votre troisième secteur et c'est un secteur gémeaux. Donc, bon, a priori, vous devriez pouvoir vous exprimer, être vous-même sans entrave, a priori. Simplement, il faudra faire attention de ne pas trop en faire parce que nous verrons qu'il y aura beaucoup de critiques et de polémiques derrière tout ça. Donc, a priori, vous serez en bonne compagnie aussi puisque le secteur 3, c'est le secteur de l'entourage, donc on en conclut que vous serez bien entouré. Mais ça ne veut pas dire que cet entourage ne sera pas un petit peu critique, comme nous le verrons plus loin. Enfin, des petits déplacements seront fréquents probablement parce que, bon, en tant que gémeaux, vous aimez bien bouger et si vous en avez l'occasion, vous ne vous en priverez pas. Après le 22, le soleil sera en vierge et ce sera la rentrée et tout ce qui peut vous ennuyer à l'idée de reprendre une routine. La Vierge représente la routine quotidienne que certains acceptent très bien parce que ça les rassure, mais vous, gémeaux, ça vous ennuie. Mais il faut vous adapter. Vous êtes d'ailleurs un signe très adaptable et, bon, cette rentrée se passera comme les autres. Du côté des activités, c'est là où le bas blesse, comme on dit, parce que Mars va être dans votre signe tout le mois et surtout en conjonction avec Jupiter. On vous a dit un petit peu partout que Jupiter était une planète de chance. Ça n'est pas toujours le cas, surtout quand elle est en gémeaux, elle est à double face. Et moi, je dis toujours, avec ce Jupiter-là, c'est grâce ou disgrâce. Et, bon, elle est conjointe à Mars. Jupiter est conjointe à Mars. Mars est conjointe à Jupiter, c'est la même chose. Ce qui amplifie, évidemment, toutes les qualités et les défauts de cette conjoncture qui est très bavarde, très polémique, surtout. On a l'esprit sans cesse assailli par des pensées qu'on a envie d'exprimer. Vous, gémeaux, vous ne les gardez pas pour vous. Vos pensées, vous les exprimez très rapidement. Et, bon, là, elles seront quand même un petit peu, par moments, agressives. Vous aurez du mal à contenir, sauf si vous tenez compte de la dissonance de Saturne. Alors, cette conjonction, très dynamique, très forte, va être régulée ou un petit peu, quand même, freinée par sa dissonance avec Saturne. Donc, la raison, il y a un moment ou un autre, la raison, à travers quelqu'un qui s'exprimera, qui vous dira quelque chose, vous obligera à baisser d'un cran le ton que vous employez pour vous exprimer. Côté sentiments, Vénus va être en Vierge, donc à partir du 5. En Vierge, elle est sous la domination de Mercure. Elle va aussi être opposée à Saturne. Donc, les plaisirs, les amours, la vie affective dans son ensemble, bon, elle est un petit peu marquée par... Elle est plus cérébrale que d'habitude. Cette Vénus de la Vierge, elle est, en plus de ça, très réservée. Elle est très critique aussi. Donc, est-ce que vous vous critiquerez vous-même ? Ou est-ce que vous serez entouré de personnes qui auront la critique un petit peu facile ? Il faudra d'ailleurs leur dire, faites-le à ma place, on verra comme vous vous en sortirez. Vous pouvez riposter aux critiques, en veillant toutefois à ne pas être trop agressif. Avec ce Mars dans votre cygne, par moment, vous pourriez avoir des réactions un peu trop vives, un peu excessives. Bon, heureusement, Saturne sera là. Et dans votre vie affective, ça va produire à peu près les mêmes effets. C'est-à-dire qu'il faudra, à un moment, rester sur la réserve, ne pas exprimer ce que vous ressentez. Même si vous ne vous sentez pas à la hauteur. Peut-être que quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de la famille, parce que Vénus en Vierge, elle est dans le secteur de la famille. Quelqu'un de la famille pourrait avoir tendance à vous dévaloriser. Et c'est peut-être ça qui vous mettra très en colère. De belles journées, le 3, le 9, le 18 et le 23. Malgré tout, il y aura de beaux aspects de la Lune. Vous vous sentirez, comment dire, en bonne compagnie. Et vous aurez l'impression de dire des choses intéressantes. Après, il faudra faire attention à votre sens critique, vraiment un peu trop développé. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscope, vous savez ce que vous pouvez faire. Consultez nos réseaux sociaux ou nous écoutez dans nos lives du mardi et du vendredi. Quoique, mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous. Sous-titrage ST' 501